Non mais est-ce que vous pouvez le croire ? Il faut mettre les huîtres au chaud dans le bureau du hara de l'aitrait parce que sinon elle gèle, il fait tellement froid, regardez cette table avec le givre et effectivement il fait très très froid ce matin au hara de l'aitrait mais ça n'empêche pas le public de venir nombreux pour voir les étalons qui eux sont bien réchauffés avec leur lade. Ici d'ailleurs, un des nouveaux étalons, le nouvel étalon plutôt de cette année 2017 du hara de l'aitrait, il s'agit de Walzer Takt qui va s'approcher du public. Venez, venez, come in, come in, come in to see the horse. Oui, il y a un public international qui vient regarder et admirer la plastique de cet étalon, de cet étalon allemand qui est là et on va rejoindre Pascal Nou, Pascal Nou il est là, tiens Pascal, alors parle-nous un peu de Walzer Takt. Ah bah c'est marqué là, Walzer Takt, alors ça veut dire quoi ? C'est le pas de la valse, le pas de la valse. Donc c'est un fils de mon jeu qui a eu une carrière un petit peu atypique puisqu'il ne correspondait pas à la fin de l'année de deux ans aux critères édités par Schlenderham pour être un bon trois ans. Donc il était trop grand, trop gros, trop lourd, il avait, voilà, il était trop fort, le cœur était trop gros à l'échographie, enfin bon bref, il a été mis de côté. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, il est ressorti, il a fait un petit peu de dressage, enfin il a fait un peu de truc. C'est pas typique, c'est pas commun. Non, c'est pas commun et après, effectivement, il est retourné à l'entraînement et puis tout de suite, il a regagné groupe, enfin il a gagné groupe, il s'est avéré comme étant un bon cheval. Donc on peut dire tout au moins que c'est un cheval qui n'est pas un cheval fabriqué, c'est un cheval naturel. Effectivement, et un cheval qui a beaucoup, beaucoup de prestance, comme souvent d'ailleurs les fils de mon jeu, il a de la présence ce cheval. Oui, tout à fait, il a vraiment un bon caractère en plus de ça et puis il est très, très fort, très, très puissant. Et puis voilà, vous voyez bien comment il est, on peut le manipuler et tout, il est vraiment sympa. S'il a fait du dressage, du coup, il a dû être mis. Alors, il y a un autre cheval allemand qu'on va le poser, il a vraiment une très belle présentation. Il s'est très bien déjà repéré l'objectif de la caméra. Alors, on va regarder un autre cheval qui n'est pas, entre guillemets, nouveau car il a commencé sa carrière d'étalon en 2016. Mais à cette même époque, l'an dernier, on parle de Batiron. Il n'était pas encore arrivé, Batiron, un autre cheval allemand qui a donc commencé sa carrière d'étalon fort tardivement dans la saison 2016. Oui, tout à fait, puisque je crois qu'il est arrivé pour Pâques, quelque chose comme ça. Ça ne l'a pas empêché de faire 57 juments. Il a été très populaire tout de suite et notamment en raison de son modèle, parce que c'est quand même un cheval extraordinaire à regarder, que je n'étais pas le seul à avoir repéré, mais j'étais le premier informé sur le fait qu'il avait des soucis de santé et qu'il pouvait rentrer au Hara. Donc, on s'est effectivement précipité. C'est un fils de Montsoune, B, avec une mère par Be My Guest. Le même croisement que Manduro, avec de la taille. Il a tout pour plaire. Il est magnifique, en effet. Il est splendide. Regardez, on va peut-être l'éloigner un petit peu pour qu'on puisse mieux admirer sa plastique. Splendide cheval bébrin, excellent, un des meilleurs stayers de sa génération, semi-classique, gagnant de groupe. Entraîné par Pia Brandt, qui fait attention à ses chevaux. Et puis, vous voyez, un cheval sympa comme tout. J'ai l'habitude de dire ne venez surtout pas le voir, parce que sinon vous allez acheter une saillie. Il tire en effet l'argent de la poche grâce à sa beauté, tout comme votre présentateur préféré. Merci, à tout à l'heure. Merci.